Accompagnée de ses comédiennes Génatiam et Clotilde M, Caroline de Ruas est venue présenter aux arcs son premier long métrage. L'indompté, dont l'action se déroule entièrement à la villa Médicis, où la réalisatrice a été pensionnaire en 2011. Le film s'inspire largement de son histoire personnelle, sans pour autant se contenter de la retranscrire. Je crois que le premier scénario que j'ai écrit, c'était un scénario de long métrage, j'ai pas de cours, et j'avais 17 ans quand je l'ai écrit. Et la première fois que j'ai tourné un long métrage, donc celui-ci, l'indompté, j'avais 37 ans. Donc oui, ça a été très long. Et ça a été aussi du coup tous ces courts métrages au milieu. Et aussi, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres gens aussi sur des films, j'ai été script, assistante à la mise en scène, scénariste aussi. Tout ça, c'était aussi pour tous ces travaux faits sur d'autres films, c'était aussi toujours pour m'enrichir, apprendre encore plein de choses pour les films à venir. Déjà, rien que la partie intime, elle est totalement transcendée pour devenir intéressante. Et après, c'est un film qui part dans beaucoup de directions. C'est un film aussi qui a un côté fantastique, qui a un côté complètement baroque, qui a essayé d'abattre un peu les frontières entre le réel, l'imaginaire et le rêve. Je faisais moi beaucoup de rêves quand j'étais enfant, un peu des cauchemars, donc d'un coup ça bascule dans le cauchemar. Rien que ça, par exemple, rien que des bascules dans le cauchemar. Moi, je m'y retrouve beaucoup aussi, par exemple. Donc, je ne me retrouve pas que dans le côté intime du film, qui n'est que la base. Parce qu'après, c'est un film très touffu, donc il y a beaucoup de choses. Pour moi, mon alter ego, on va dire, dans le film est incarné par le personnage de Camille, qui, elle, se projette et se voudrait autre que ce qu'elle est. Elle se voudrait beaucoup plus libérée par rapport à son art, beaucoup plus... Le personnage d'Axel a un rapport très direct à son art. Camille est dans quelque chose de beaucoup plus laborieux. Et puis dans l'écriture aussi, ce qui n'est pas la même chose que la photographie. Et donc, oui, Axel est un peu sa projection. Je pense que l'autodestruction qu'on trouve aussi chez Axel, c'est un peu celle qu'elle, qui est aussi la sienne, qui est aussi la sienne, qu'elle n'exprime pas forcément, en fait, aussi. Mais ce qui est fou, c'est ça. C'est que de toute façon, toujours, quand les réalisateurs font des films, il faut le savoir, il y a beaucoup de choses qui sortent de leur inconscient. Et qu'après, au moment, et là, on est au tout début de parler ce film, de le montrer, et puis d'être réunis ensemble, il y a des choses qui se... Non, mais c'est vrai qu'ils d'un coup se formulent et se comprennent, même pour nous. Parce que ça, c'est génial aussi pour les acteurs. Il y a quelque chose d'inconscient, qui n'est pas du tout réfléchi, qui sort au moment du jeu, et qui n'est pas théorisé. La théorie arrive au moment où on doit parler des films. C'est toujours très complexe, parce que ce sera aussi la vie de chacun, et ce sera aussi ce que chacun enverra. Je ne vous ai pas dit, mais il y a mon psychanalyste qui est allé voir le film. Je ne sais pas encore ce qu'il en pense, mais je l'ai prévenu. Je lui ai dit, je pense que là, il y a dix ans de psychanalyse dans un film, là ! Mais vous régalez ! Sous-titrage ST' 501